Qu'est-ce que tu peux faire ? Bah, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu peux faire ? Bah, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu peux faire ? Bah, pas grand-chose. Bonsoir, bienvenue dans ce cours pour apprendre à jouer le plan harmonica blues numéro 34. Je vais jouer sur un harmonica diatonique bête de course en si bémol. Donc, si tu as ton harmonica avec toi, va vite le chercher, car nous commençons dans quelques secondes. C'est parti ! Alors, le plan harmonica blues numéro 34, tu le vois s'afficher sur le piano. Bon, c'est festival de triolet de croche, mais bon, on va s'en sortir. Alors, déjà, je vais te faire la démonstration du plan. Donc, pour cela, je vais jouer sur le battement du métronome. Je le mets à 84 à la noire, 4 battements par mesure. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Alors, je vais t'apprendre à le jouer. Alors, tout d'abord, ce que tu peux faire quand tu trouves un plan comme cela, si c'est un peu difficile pour toi à jouer, tu le solfies. D'accord ? On va le solfier. Donc, solfier un plan, cela veut dire solfier les rythmes. D'accord ? C'est-à-dire, on va dire le nom des rythmes. Donc, pour les triolets de croche, on va dire ta qui ta. Et pour les croches, comme ce sont des croches ternaires, même si ce n'est pas indiqué, ces ternaires, c'est ta, ta. C'est deux tiers, un tiers, en gros. Donc, cela fait ta qui ta. En fait, c'est tout le temps des triolets. Quand tu fais ta, ta, en fait, c'est comme si tu disais ta qui ta, mais le premier ta, tu le prolonges. Au lieu de faire ta qui ta, ta qui ta, ta qui ta, ta qui ta, tu enlèves le qui, cela fait ta. ta, 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 ta. Et tu prolonges le premier ta, cela fait ta, 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 ta. Ok ? Donc, on va faire cela. Donc, démonstration en 84 à la noire. 1. Si tu es trop rapide pour toi 84, tu baisses le métronome à 60. Moi, je te fais la démonstration en 84, mais charge à toi si c'est difficile pour toi de baisser le tempo et de le monter progressivement. 1, 2 et 1, 2, 3 et 4. Ta qui ta 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 tu mets la vidéo un petit peu en arrière et tu refermes en même temps que moi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la même chose, mais avec le nom des notes. Pas besoin de chanter, simplement, tu dis le nom des notes. Comme ça, tu fais le lien entre les notes, les rythmes et ce que tu dois jouer à l'instrument. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, Fa, 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 Sol, Fa, Ré, Fa, Ré, Si, Ré, Si, Sol, Si, Ré, Si, Sol, Fa, 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 Sol, Fa, Ré, Fa, Ré, Do, Ré, Do, Si, Ré, Mi, Mi, Sol. Fait attention de ne pas te précipiter sur les croches, parce que comme on fait trois notes par temps, après, quand on arrive dans la deuxième mesure, on a tendance à accélérer. Il faut vraiment, pa, 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 ne pas accélérer. Alors, maintenant que tu sais jouer le plan, une fois que tu sais le jouer, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux mettre des effets. Ok ? Donc, si tu ne sais jouer que les notes naturelles, tu vois que dans ce plan, il n'y a pas d'altération, qu'est-ce que tu peux faire ? Pas grand-chose. Si, tu peux sur le 6 souffler, ajouter un vibrato. Dès que tu as une note longue, dès que tu as au moins une noire, une noire pointée, tu peux mettre des vibrato. Pa, 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 da, 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 da. Si, ce que tu peux faire sur la troisième mesure, quand tu reprends, parce qu'en fait, tu l'as remarqué, la première mesure, la troisième, sont les mêmes. Donc, fa, 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 sol, fa, ré, fa, ré. Quand tu reprends, reprends avec un effet, par exemple, le glissando. La première fois, tu fais un. Après, tu fais un. Tu vois ? Donc, je te fais le plan avec l'effet glissando et vibrato à la fin. 1, 2, et 1, 2, 3. Attends, je me suis trompé sur la fin, je recommence. 1, 2, 1, 2, 3. Et alors, si tu sais jouer les altérations, si tu commences à les travailler, même si elles ne sont pas encore très justes, tu peux t'en servir pour créer des deep bend. C'est quelque chose que j'utilise souvent dans les plans de blues. Le deep bend, c'est quand tu altères et que tu relâches l'altération. Par exemple, tu peux altérer en 5 et relâcher l'altération. Là, tu peux faire Bon, je chante pas très bien, mais on s'en fout. Alors, on y va. 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Je ne l'ai peut-être pas fait, c'est 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alors, ce que tu peux faire aussi, j'y pense en même temps que je le fais, c'est quand tu fais le... Bah, tu peux faire aussi glissando avec. Tu vois, tu peux vraiment t'amuser à tout mettre. Après, tu mets les effets qui te plaisent. Si ça, moi, ça ne me plaît pas trop, tu fais autre chose, ce n'est pas grave. Ce sont des propositions, honnêtes. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà, tu vois, c'est sympa de faire comme ça. Ok ? Voilà. Bon, ok, donc, si tu as réussi à jouer le plan en même temps que moi, bravo. Si tu veux aller plus loin, je te propose d'explorer le plan avec toi. Pour cela, tu vas pouvoir cliquer sur le premier lien dans la description et accéder à un cours complet sur ce plan. C'est-à-dire qu'en fait, on va décortiquer le plan ensemble. Je vais t'expliquer comment je l'ai créé, comment toi-même, tu peux créer des plans à partir de la même idée et comment tu peux le développer sur une grille complète. Tu vois, là, on a les 4 premières mesures, mais on n'a pas les 8 mesures suivantes. Et une fois que tu auras compris comment, et je vais donner des exemples, comment développer ce plan sur les 12 mesures, je te montrerai comment partir de ces idées-là pour jouer deux autres grilles complètes. Parce qu'en fait, tu vas avoir un solo de 3 grilles de 12 mesures, 36 mesures en tout. C'est pas mal, c'est le même idéal pour un solo de faire sur 3 grilles. Comme ça, ça va te donner l'aisance. Déjà, ça va te permettre de jouer un super solo de blues. Et puis, tu vas comprendre comment on fait une fois que tu passes. Bien sûr, on va l'écrire à l'écran pour que tu fasses le lien entre ce que je joue, ce que j'écris, les notes, les tablatures, tout ça, pour que tu comprennes. Mais l'idée, c'est que quand tu joues un blues, tu n'as plus besoin, en fait, de, comment dire, d'écrire, quoi. C'est juste, voilà, pour que tu comprennes l'idée, tu vois. Et l'idée, en fait, c'est de partir d'un plan et le développer sur un solo complet. Voilà. Donc, si ça t'intéresse d'explorer le plan avec moi, rejoins-nous dans le clan des Bluesmen. Le clan des Bluesmen, c'est une formation qui te permet d'apprendre à jouer du blues, même si tu n'as pas encore joué de blues et que tu sais seulement jouer des mélodies simples à l'harmonica, même si tu ne connais pas encore les altérations inspirées, si tu ne les maîtrises pas encore, ou même si tu ne les as jamais travaillées, tu peux commencer le blues. Dans le clan des Bluesmen, tu as un cours quotidien de 15 minutes qui te permet d'apprendre à jouer du blues à l'harmonica sans avoir besoin de faire l'effort d'apprendre, car il te suffit de suivre les cours, pas à pas, étape après étape, et grâce à la puissance de l'effet cumulé et de l'assimilation naturelle, tu retiens les notions, et non seulement tu les retiens de manière théorique, mais surtout de manière pratique. C'est-à-dire que tu te transformes en Bluesman ou en Blueswoman au fil des jours, sans même te rendre compte. Le blues devient une seconde nature pour toi. Et en plus des cours quotidiens, tu accèdes à toutes les explorations de plans harmonica blues. Donc chaque semaine, tu as le plan harmonica blues tel que je viens de le présenter, avec toute l'exploration, c'est-à-dire un cours en vidéo où je te montre comment développer ce plan sur 3 grilles de solo. Tu as même la possibilité de télécharger directement la piste de démonstration à l'harmonica sur les 3 grilles de solo, mais aussi 7 pistes d'accompagnement pour pouvoir rejouer le solo, alors le solo que je t'ai présenté ou le tien, ou les tiens, parce que évidemment tu peux en faire plein d'après un même plan. Je vais te montrer comment. Et donc tu vas pouvoir jouer en improvisation sur 7 harmonica si tu le souhaites, l'harmonica en Do, en Ré, en Mi bémol, en Fa, en Sol, en La et en Si bémol. Donc tu as tout ça dans le clan des Bluesmen. Tu as aussi un suivi ultra personnalisé avec moi, une fois par mois, on se voit pendant une heure pour faire le point sur ta formation, et tu as même des échanges musicaux avec les autres élèves. Il y a aussi, chaque jour, des jeux musicaux pour tester tes connaissances et vérifier que tu as bien assimilé les cours. Donc c'est vraiment une super formation pour apprendre à jouer du blues. L'inscription se fait sur « Abonnement mensuel ». Tu quittes la formation quand tu veux. Tu n'as pas d'obligation à rester pendant un an, par exemple. Et dès que tu t'inscris, l'originalité c'est que tu accèdes à l'ensemble des cours. Donc moi je te conseille de suivre un cours de 15 minutes par jour, mais si tu as vraiment beaucoup de disponibilité, tu peux en voir plusieurs d'affilée. Dès ton inscription, tu accèdes à l'intégralité des cours quotidien, des plans harmonica Blues. Voilà, donc si tu veux partir en exploration avec moi pour développer les plans harmonica Blues et apprendre à improviser sur des grilles de blues et à jouer des morceaux de blues avec les bons effets harmonica, avec la bonne interprétation, rejoins-nous dans le clan des Bluesmen. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Si tu as aimé ce cours en accès libre, clique sur « Ch'toum », le pouce en l'air, le « J'aime » de YouTube. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube « Armo Chopin Cours de Musique » en cliquant sur le bouton rouge sur la cloche et toutes les notifications. Comme ça, tu seras tenu au courant de la prochaine publication d'une vidéo sur cette chaîne. En tout cas, moi, je te retrouve lundi prochain à partir de 17h pour explorer un nouveau plan de Blues. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501